Salut les filles c'est Sandria Donc en fait aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un smokey Ce qui est sûrement la chose la plus demandée quand je fais un maquillage Soit c'est ça ou soit c'est juste l'effet vraiment vraiment naturel Donc ça c'est quelque chose d'assez simple en fait Le seul truc c'est qu'il faut connaître deux techniques Le fait de ne pas appliquer une couleur d'un trait comme ça Je veux du foncé, j'applique carrément mon noir Et après j'essaye d'estomper Ça marche pas comme ça Donc on applique graduellement du plus clair au plus foncé Aussi quelque chose de très très important Bien 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 estomper, 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 estomper Et donc pour estomper moi j'utilise ce pinceau là Je l'ai trouvé à Sephora Il s'appelle Cru Paupière 10 Et franchement c'est sûrement le meilleur pinceau estompeur Que j'ai jamais utilisé Donc je l'adore Si jamais vous voulez l'acheter vous pouvez Sinon vous pouvez toujours utiliser vos doigts Ce qui est un peu plus compliqué Il faut vraiment que vous lavez vos mains juste avant Pour ne pas avoir des résidus d'huile Ou de sébum sur vos doigts Ce qui pourrait après Comment Empêcher le maquillage à bien se transférer Sur vos paupières Donc voilà en fait Si jamais vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait Continuez à regarder Ok premièrement je vais appliquer mon primer Donc ma base à fard à paupières Celui là c'est celui de Urban Decay qui s'appelle Primer Potion Si jamais vous en avez pas Vous pouvez toujours utiliser votre fond de teint C'est mieux que rien Donc j'en applique un tout petit peu Et je vais l'étaler bien partout Jusque mon surcil Et bien évidemment en dessous mes cils Parce qu'on va mettre du fard à paupières Ça va l'aider à tenir Ensuite je vais prendre donc Buck Et ça c'est une couleur Un marron moyen Plus vert le clair Et il est mat Donc là j'ai eu un problème avec ma caméra Désolée Et je vais prendre Virgin Avec mon pinceau Buffing Eye de Bare Menails Et je vais appliquer cette couleur juste en dessous De mon surcil Et c'est ce qui va ajouter la lumière au regard Vu qu'on va avoir un maquillage vraiment foncé Ensuite je vais prendre Naked Et je vais passer juste au dessus Entre Buck et Virgin pour les mélanger Ma couleur foncée maintenant Dark Horse Toujours sur ma palette Urban Decay Et je vais prendre ce pinceau là Et je vais l'appliquer un peu comme un V Donc je suis un peu hors de la caméra Ce qui arrive à peu près pendant toute la vidéo Et donc je l'applique comme un V Et après je vais estomper bien tout ça Avec ce pinceau-ci Et j'ai remis un tout petit peu de fard à paupières dessus De la même couleur Et je repasse Pour un peu plus de lumière Vous pouvez mélanger ces deux couleurs là Parce que j'ai fait moi-même Mais ça a été coupé Donc on voyait plus rien Donc j'ai retiré Donc il y a évidemment estomper, estomper, estomper Ne partez pas trop loin non plus sur le côté Après je reprends Buck Et je vais retourner juste en dessous mes cils Donc je soulève mes cils inférieurs Et je place la couleur Ensuite je vais prendre Half Baked Non ça c'est Smog C'est ma couleur un petit peu dorée Que j'ai mis juste au centre de ma paupière Pour la lumière Et ensuite notre couleur Donc la plus foncée Qui est Dark Horse Et donc je la place Un petit peu partout en dessous de mes cils Bien aux racines de mes cils Pour pas qu'il y ait un trou Ok Eyeliner maintenant J'utilise MAC Black Track Fluid Line Donc c'est mon eyeliner gel de MAC en noir Vous pouvez le trouver sur MACcosmetic.fr Tous les liens seront mis dans Comment ? Le petit truc en bas Je sais pas comment ça s'appelle en français Et donc j'en mets bien partout Et je vais passer dessus Avec mon pinceau eyeliner Et Dark Horse Et je vais passer dessus Pour l'estomper un tout petit peu Et qu'il se mélange bien Avec mon Smoky Parce qu'on veut vraiment rien Qu'il soit trop dur Vous pouvez retirer les petits résidus Avec un autre pinceau Donc il faut faire attention Qu'il n'y ait pas d'espace Entre les racines de vos cils Et qu'il y ait bien du noir Partout Parce que sinon Ça va pas faire très beau Ok donc maintenant D'encourber vos cils Et appliquez votre mascara préféré Le mien c'est Fall as Definition De Bare Minutes Et bien entendu N'oubliez pas Vos cils inférieurs Donc pour le visage Maintenant Quand on a fait un Smoky Assez foncé Il est très important De ne pas avoir le teint palo Donc là J'utilise Mon bronzer Hoola De Benefit Et il est mat Donc c'est bien Vous n'allez pas Vous n'allez pas avoir Le teint trop pailleté Et appliquez-le un petit peu Dans votre cou Sur votre front Partout Ok dernière chose Donc vos lèvres Et moi j'utilise Too Faced Lip Injection N'optez pas pour quelque chose De trop clair non plus Donc voilà Comme vous voyez C'était super simple Donc merci pour avoir regardé N'oubliez pas de vous abonner Et je vous verrai Dans la prochaine vidéo Bye bye